Les images sont choquantes, révoltantes et provoquent la polémique aux Etats-Unis, l'indignation à l'ONU et partout dans le monde. Plusieurs milliers d'enfants séparés de leurs parents et placés en centre de rétention. Sous-titrage ST' 501 Conséquences directes de la politique de tolérance zéro de l'administration. Train passe à une aujourd'hui. Le Daily News dénonce la cruauté du président des Etats-Unis et lance un appel à l'aide. Pour en parler ce soir, la correspondante de CNN à Paris, Mélisabelle, est le spécialiste de géopolitique Bernard Guetta. Bonsoir Mélisabelle. Bonsoir Bernard Guetta, merci de votre présence à tous les deux sur le bateau de CETAVOU. Au moins 2300 mineurs arrachés à leurs parents sans papier. Voilà le bilan en quelques semaines seulement de la cruelle et strite application d'une loi américaine déjà en vigueur sous l'administration Obama, mais qui jusque-là souffrait d'exception. Souffrait d'exception et même, on peut dire, n'était pas appliqué. On n'était pratiquement pas appliqué. Mais là, on l'applique, enfin, M. Trump l'a fait appliquer pour deux raisons. C'est qu'il se dit que les images que nous venons de voir, qui sont simplement insupportables, pardonnez-moi de mes objectifs, qui sont abjectes, qui sont ignobles, qui sont intolérables, eh bien, il se dit que ces images, elles seront vues aussi en Amérique latine, dans les pays que fuient ces réfugiés et que ça va les décourager. C'est ça l'argument principal de l'administration Obama. Il y en a un autre qui est pire, qui est pire. Il se dit que c'est tellement odieux que le Congrès ne supportera pas cela. Et c'est ce qui se passe, d'ailleurs. Le Congrès ne le supporte pas. – Et que ça fera avancer la loi. – Et que ça fera avancer, que ça fera avancer ses propres projets de loi de durcissement de l'immigration. Alors, je vais employer des gros mots, mais ces 2300 enfants, ils sont pris en otage par une politique présidentielle que j'appelle, moi, tout simplement du terrorisme. Parce que prendre des enfants en otage après les avoir arrachés à leurs parents, si ça ne s'appelle pas du terrorisme, je ne sais pas ce que c'est. – D'après le New York Times, Mélisabelle, des milliers d'enfants ont été retirés à leurs parents à la frontière depuis l'an dernier, y compris une centaine de moins de 4 ans. En tout, environ 11 000 enfants, arrivés seuls ou non, se trouvent désormais répartis dans une centaine de centres de rétention. Le plus grand compte 1500 garçons de 10 à 17 ans. Il est installé dans un ancien supermarché. Les rayons sont transformés en dortoirs. On entend des récits horrifiants. Des bébés encore nourris au sein, séparés de leur mère. Des enfants soustraits à leurs parents sous prétexte de les envoyer à la douche. Qu'en est-il exactement de la réalité de la détention de ces enfants ? – Oui, alors vous faites bien d'en parler, parce qu'effectivement, il y a deux groupes d'enfants différents, et c'est l'argument de l'administration américaine. Hier, un peu en panique, pour parler à la presse, ils ont sorti la secrétaire à la Homeland Security, qui venu s'expliquer devant les journalistes. – Parce que la porte-parole ne voulait pas s'expliquer. – Tout à fait, et il a fallu attendre plusieurs heures pour que ça se passe. Le temps qu'elle se présente à la presse, c'était pour dire, mais attention, ça fait des années qu'on nous envoie des enfants tout seuls à la frontière. Et c'est vrai qu'il y a une partie de ces enfants-là, selon les chiffres de l'administration Trump, 10 000 enfants qui sont ceux qui sont arrivés à la frontière seuls, avec des passeurs envoyés par leurs parents pour essayer d'arriver aux États-Unis. Mais les 2 000 autres, c'est ce changement de politique, clairement, et qui n'était pas une politique des démocrates. Là, il a tort de… Mais effectivement, ça revient à ce que disait Bernard à l'instant. C'est une façon d'essayer d'obtenir, c'est un levier pour essayer d'obtenir la réforme qu'il veut du système migratoire américain. Ce qui s'est passé, c'est que le 7 mai, quand Jeff Sessions a annoncé cette nouvelle politique zéro tolérance, maintenant, quand les réfugiés ou les migrants, peu importe, quand ils arrivent à la frontière, jusque-là, on a accepté qu'ils s'y présentent pour demander l'asile aux États-Unis. Ensuite, ils étaient traités dans le système migratoire. Maintenant, ça devient un délit, et ils sont donc traités par le système de justice criminelle, et donc les enfants se sont enlevés. C'est clairement une rupture avec ce qui s'est passé avant, et ce qu'on voit aussi depuis 2-3 jours, le fait que ça crée tellement d'indignation, et partout, ce sont toutes les premières dames en vie qui se sont exprimées, etc. Ce qui change, c'est ces images. On a vu à l'instant l'espèce de mélange des images qu'on a vues de la part des journalistes qui ont eu accès ces derniers jours, et cet audio, surtout, ce son qui a été publié par quelqu'un visiblement à l'intérieur, et qui a été diffusé par ProPublica, et qui est tout à fait, comme disait Bernard, qu'on ne peut pas écouter. Jeff Station qui a expliqué, si vous ne voulez pas que votre enfant soit séparé de vous, alors ne l'emmenez pas entrer illégalement aux Etats-Unis. C'est un délit. Avoir des enfants ne vous protège pas. Ce sont des déclarations d'un cynisme absolu qui glace le sang. Donald Trump fait semblant de croire que c'est la loi qui l'oblige à séparer ses familles. I hate the children being taken away. The Democrats have to change their law. That's their law. They were forced... Quiet, quiet. That's the Democrats' law. We can change it tonight. We can change it right now. I will leave here. No, no. You need their votes. We're stuck with these horrible laws. They're horrible laws. What's happening is so sad. It's so sad. And it can be taken care of quickly, beautifully, and will have safety. Et quand le ministre de la Justice est interpellé, il rétoque qu'il est biblique de faire respecter la loi. On écoute. I would cite you to the Apostle Paul and his clear and wise command in Romans 13 to obey the laws of the government. because God has ordained the government for his purposes. L'argument religieux est utilisé par l'administration. C'est-à-dire que cet homme confond tout simplement les lois des États-Unis, peu importe qu'elles soient celles de Trump ou d'Obama, les lois des États-Unis et la Bible. Mais écoutez, pour un chrétien, je trouve que c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Bravo. On assiste à des débats surréalistes aux États-Unis. Surréaliste et Donald Trump... On se demande si c'est chrétien ou pas de parquet des enfants. Ça pourrait être changé. Il suffirait d'un coup de fil de sa part, soyons clairs. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui le contraigne à garder ça en place. La question, c'est est-ce qu'il va bouger sous toute cette pression qu'on voit même de républicains qui étaient plutôt loyaux jusque-là. Je pense à Lindsey Graham, par exemple, qui jusque-là se rangeait toujours du côté de Donald Trump sur à peu près toutes les questions, qui là-dessus n'a pas pu. Et est-ce qu'il va se plier à cette réaction, cette controverse, cette polémique, cette pression ? Eh bien, apparemment, non. Encore, il a tweeté à l'instant... Non, qu'il fallait séparer. Il fallait séparer parce qu'on allait être infesté par des gens venus d'Amérique latine. Le langage est extraordinaire. Et donc, au contraire, il se réaffirme dans cette position, finalement, parce qu'elle est celle qui parle à sa base, parce qu'elle est celle qui le présente comme l'homme fort, qui ne pliera pas à des idées... Deux tiers des Américains ne soutiennent pas cette politique. Oui, mais la statistique importante, c'est que 81% des gens qui soutiennent Trump, c'est un sondage... Continuent à adhérer. ...sont d'accord avec sa politique migratoire. C'est ça, l'essentiel. Il parle à sa base. Alors, avec sa politique migratoire, mais ça, certainement, il n'y a pas de discussion. Mais comment réagissent, y compris des électeurs, de sa base, de sa base à lui, devant les images que nous venons de voir, là, à la place de M. Trump, je me dirais, mon petit Donald, fais gaffe. Et on le saura en novembre. Mais vous voyez, c'est quand même bien qu'il y ait des membres du même parti qui, à un moment donné, puissent peut-être se dire que ce n'est pas parce qu'il est président qu'il doit faire un important. Non, mais vous qui ne dites pas ça, quand même ? Bien sûr que non. Je vous explique juste qu'à un moment donné, parfois, on peut se dire, trop, c'est trop, ou on ne consigne pas, même quand on est loyal, et même quand on a envie, justement, de vrai pour son pays et qu'on fait partie du même parti. On parlait de l'irruption du religieux dans ce débat. Exactement, et les débats sont remontés jusqu'au pape en personne. La section migrants et réfugiés du Vatican a fait part de son opprobre via un tweet citant un verset du Deutéronome selon lequel Dieu aime l'étranger qui habite parmi vous et lui donne de la nourriture et des vêtements. Avant cela, la conférence des évêques des États-Unis avait qualifié la politique migratoire du gouvernement d'immorale. Un évêque suggérant même que les catholiques qui mettaient en place cette mesure était en violation avec leur foi. Et puis, vous l'avez évoqué, parmi les voix qui s'élèvent contre cette mesure, il y a aussi les Premières Dames, tous bords confondus, les anciennes d'abord. Rosaline Carter, épouse de Jimmy, parle de honte pour ce pays. Hillary Clinton a tweeté à plusieurs reprises sur cette crise humanitaire et l'instrumentalisation des enfants. Laura Bush a rompu sa traditionnelle discrétion avec des mots forts, dénonçant une politique cruelle qui lui brise le cœur. Des mots retweetés par Michelle Obama, laquelle note que parfois, la vérité transcende les partis. Enfin, l'actuelle Première Dame, Mélana Trump, pourtant rarissime dans le débat public, a dit dimanche, détestait voir des enfants séparés de leur famille et espérait que les deux camps du Congrès pourront enfin tomber d'accord pour faire aboutir une réforme réussie de l'immigration. Comment est-ce que vous expliquez cette bronca des Premières Dames et plus particulièrement le tweet de Mélania Trump qui, elle, si discrète est plus ambivalente sur la question ? Et qui a lancé le mouvement. Et qui a lancé le mouvement. Elle a été la première à protester. Alors, elle l'a fait, en ajoutant très, très clairement, à la première phrase, je déteste où je vais, je ne sais plus. Mais elle parle du Congrès dans la deuxième. Alors, elle parle du Congrès dans la deuxième. Et là, c'est un petit peu plus ambigu en ce sens qu'elle semble, mais partiellement, donner raison à son mari en disant, ben voilà, si les démocrates faisaient un peu plus d'efforts au Congrès, etc. Alors, je ne suis pas son confident, vous le savez, vous l'imaginez. Mais on peut imaginer assez facilement qu'elle ait été sincèrement révoltée et que l'équipe de la Maison-Blanche lui ait dit, bon, d'accord, mais à ce moment-là, il faut ajouter quelques phrases. Mais elle ne dit pas ce que dit son mari. Même sur le Congrès, elle ne dit pas ce que dit son mari. Oui, c'est ça. Finalement, elles ont exprimé ce que pensent tous les parents en écoutant ces voix d'enfants qui pleurent, enlevées de leurs enfants, en regardant ces images de cages, qu'il ne faut pas appeler cages, ce sont des murs faits de grillages, et qui trouvent ça intolérable, finalement. Mais c'est une idée, voilà, universelle, universaliste, et justement, ce contre quoi Donald Trump se présente. C'est-à-dire que s'il tient bon, non seulement il parle à sa base en se montrant être l'homme fort, mais en plus cette idée que, finalement, il y a des choses qui nous rassemblent, il y a des valeurs qui nous rassemblent, il y a des choses contre lesquelles il faut se battre, que ce soit à un Mexicain que ça arrive, ou à un Français ou à un Américain. Ça, c'est presque la position de base inverse de celle de Donald Trump. Donc, on imagine bien qu'il compte tenir et le résultat, on verra en novembre, combien ça lui a coûté. Mais clairement, on a dépassé une nouvelle, toutes les semaines, on a l'impression, en politique américaine, on a dépassé une nouvelle étape. Il y a trois jours, il a quand même justifié des exécutions d'opposants de Kim Jong-un. Oui, c'est vrai. Tout à fait, voilà. Donc, on est face à un spectacle permanent et en changement et où on se demande à chaque fois où ça peut arrêter, jusqu'où ça peut aller. Là, on touche véritablement quelque chose, je pense, qui parlera aux gens, peut-être plus que toutes les autres questions dont on a parlé jusque-là. Jusque-là, on était dans la politique. Alors, elle était choquante, elle était tout ce que vous voulez, où elle pouvait l'être. Là, c'est l'humanité. Enfin, je veux dire, c'est la base même. Arracher un enfant à sa mère, mais c'est très simple. Chaque personne sait qu'il n'y a rien de plus ignoble. C'est tout, il n'y a rien de plus ignoble. Et c'est fait au nom de la politique. Et de Dieu. Et de Dieu. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.